Alors, Judith Chiong, vous êtes là, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous nous ramenez une thématique qui parle de cette desserte en électricité. Alors, nous allons commencer par ce qui s'observe sur le terrain. Que dit-il ? Malgré ses potentialités hydrographiques et ses ressources en eau, la République démocratique du Congo a toujours connu une instabilité dans la fourniture de l'énergie électrique. Mais depuis l'année dernière, la situation va de mal en pi, puisque les perturbations sont très inquiétantes, tant pour le ménager que pour les opérateurs économiques. Alors, qu'est-ce qui serait selon vous, ce que vous avez poussé plus loin, vos analyses, à la base de cette situation ? C'est plutôt selon le directeur général de la SNEL qui a eu une réunion avec l'ancien ministre Iloukamba l'année dernière. Et il dit que ces problèmes... Donc, c'est le premier ministre Iloukamba. L'ancien premier ministre, exactement. Et donc, ces déséquilibres, ces problèmes sont dus au déséquilibre entre la production de l'énergie électrique et la demande. Nous allons quand même suivre avec vous un reportage que vous nous avez ramené, puisque les gens qui nous suivent doivent quand même se rendre compte de la situation. Au lieu de le dire verbalement, nous allons remarquer avec vous, puisque vous avez circulé votre caméra, quelle est la réalité sur le terrain. Nous allons prendre le reportage. C'est donc le dossier. On y va. Dans tous les coins de la capitale Kinshasa, c'est devenu presque une chanson sur les lèvres de la population. Chaque commune, il y a des stages, coupures générales, fédères, mais il y a des courants. Le courant SNEL, il y a ma main, il y a des difficultés dans le Kinshasa. Le ras-le-bol qui s'explique par la desserte en dents de scie de l'énergie électrique. Il y a des factures qui arrivent, comme d'habitude, mais beaucoup de délestages de courants. Et les courants ne sont pas vraiment habituels. Les solutions tardent toujours. Que des promesses déclarent ce passant. Aujourd'hui, l'absence de la SNEL dans ses responsabilités se fait de plus en plus ressentir. Pas de renouvellement de machines. Aucune politique de proximité. Un manque criant de maintenance. Et une facturation démesurée par rapport à la consommation. Autre chose, c'est les pertes enregistrées par les abonnés qui plusieurs fois ont perdu de leurs biens à cause d'un courant instable. Malgré la libéralisation de ce secteur, ou sa modernisation avec les cartes prépayées, le problème persiste au regard du constat fait sur le terrain. Il arrive parfois que l'électricité vienne dans les banques et qu'on peut s'y absorbent à l'appareil parfois. Ces SOS lancés depuis des mois sans réponse devraient interpeller le gouvernement, principalement la SNEL, pour l'amélioration de ses services. Le chef de l'État a annoncé un message. Le PDG de la SNEL. Entendre les réclamations de la population, se rend compte qu'il y a eu même plusieurs fois des tentatives de l'État qui n'ont jamais pu résoudre le problème. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette persistance du problème en République démocratique du Congo, principalement ici à Kinshasa ? C'est un problème de ressources, puisque le gouvernement sans ressources adéquates n'est pas en mesure de pouvoir trouver une solution durable pour améliorer la situation de vie de la population. Et donc rappelons le programme de l'électricité pour tous à l'horizon 2030, qui a été élaboré par le programme des Nations unies pour le développement, qui demande d'investir jusqu'à 66 milliards, 766 millions de dollars pour parvenir à connecter chaque Congolais à l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Un projet qui n'est toujours pas en marche, faute des moyens financiers. Voilà, on va le dire que c'est quand même beaucoup d'argent, 66 milliards. Notre budget est déjà de combien à peu près ? On est triplement ou au-delà même de calculs rationnels de notre budget. On en croit que le gouvernement actuel, qui est toujours attendu, pourra faire quelque chose dans le sens de vouloir pallier à la solution, le temps de trouver une solution pérenne. Merci beaucoup à vous Judith Pionbo, nous allons procéder pour prendre la suite, c'est avec une autre rubrique, tout de suite, l'invité.